Personne ne peut ignorer ce courant appelé van life, qui consiste à valoriser le voyage et la vie en van. Un effet de mode ? Y a-t-il une différence entre voyager en van et voyager en camping-car ? De notre côté, nous avons envie de regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. La semaine dernière, nous avons parcouru les allées du salon VDL à Paris pour vous donner un maximum d'informations sur les tendances du marché. Et on est allé directement à la rencontre des marques. Mais avant de poursuivre cette démarche et vous présenter encore d'autres marques intéressantes de véhicules de loisirs, nous allons partager avec vous notre van life en camping-car. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rien rater, bénéficier de petits avantages en avant-première. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez le voir, on garde toujours le meilleur pour la fin. Comme vous le savez maintenant, nous travaillons et voyageons en camping-car. C'est bien utile dans nos métiers qui nous demandent d'être très mobiles. Mais il faut accepter une vie un peu décalée. Il faut arriver souvent la veille d'un tournage, la nuit. Avant le salon VDL de Paris, nous avions une prestation vidéo à réaliser à Lille, puis à Bruxelles. Ça tombe bien, on adore Bruxelles. Nous avons découvert que la van life pouvait recouvrir de nombreux aspects. Vous connaissez les food trucks ? Eh bien en Belgique, on a également les drink trucks. Un bar mobile qui vous propose de délicieuses cailles périgna. Et soudain, on se sent libre, vivant et heureux. Nous avons également retrouvé cet excellent resto asiatique que l'on peut vous recommander. Ici, on est sur une petite adresse familiale. C'est un peu l'adresse que tout le monde s'échange. Il y a une salle en haut. Ça s'appelle Au Bon Bol. Ces rues de Vaud, c'est vraiment à deux pas de la Grande Place et à deux pas de la Place Sainte-Catherine. C'est un endroit où ils font les nouilles eux-mêmes. On voit la mère qui prépare les nouilles. Ça arrive dans des grands bols comme ça. Ici, c'est un mix qu'on a pris avec toutes sortes de viandes. Il y a du canard, du porc, il y a des crevettes. Franchement, ça cuit dans un bouillon. C'est plein de saveurs. C'est vraiment une bonne adresse et c'est délicieux. Ce soir, Angel donne un concert gratuit sur la Grande Place. Des milliers de jeunes sont dans les rues. L'atmosphère est joyeuse et agréable. Une ambiance toute particulière règne sur la ville. Ok, on n'a pas pu accéder à la Grande Place, mais on a quand même profité de ce concert retransmis sur écran géant. Place de Brucaire. Et c'était très sympa. Le lendemain, on est prêts pour une journée de tournage à l'Auto World. L'Auto World, c'est le musée de l'automobile. Et on est aussi prêts pour quelques heures de travail dans notre camping-car. Alors la van life, n'est-ce pas davantage une philosophie de vie plutôt qu'un type de véhicule ? On a interrogé le président du syndicat des véhicules de loisirs à ce sujet pour recueillir son analyse. Le van est un produit qui a fait une progression considérable durant les dernières années et qui est assez positif pour notre industrie puisqu'il nous amène à la fois des clients nouveaux, des couples jeunes qui n'ont pas encore de contraintes importantes du fait de la présence d'enfants au foyer. Et puis les très vieux qui autrefois abandonnaient le camping-car parce que c'était trop gros, trop difficile à garer, éventuellement sensibles au vent latéral sur la route et qui finalement ont trouvé une solution très intéressante, confortable pour un couple et qui leur donne des avantages qu'ils ne trouvaient pas dans le camping-car. Maintenant que nous avons une vision globale de la progression du marché du van, allons voir ensemble les constructeurs. Son histoire, c'est une société qui a été créée il y a plus de 40 ans, exclusivement sur du fourgon aménagé. Donc aujourd'hui, on travaille sur des bases différentes, que ce soit Fiat, que ce soit Ford, également Renault. On parle des petits modèles de 4,99 m sur 2 m de haut jusqu'à du véhicule beaucoup plus imposant, 6,36 m jusqu'à 2,90 m. En couchage, pareil, donc on a du 4 couchages jusqu'à du 6 couchages, carte grise de 4 personnes jusqu'à 5. Donc on a aujourd'hui un outil de production, bien sûr, qui a été nettement agrandi par rapport à la création. Aujourd'hui, on pourrait jusqu'à 3 000 véhicules par an. Notre produit correspond à différents types de clients, aussi bien le primo-accédant, aussi bien les jeunes, avec des produits à toit relevable, jusqu'à du camping-cariste classique, qui aujourd'hui, pour des questions de stationnement, pour des questions de place, préfère et de manipulation, préfère aller sur des véhicules un petit peu plus petits et qui correspondent au fourgon. Et on a sorti en nouveauté cette année un Ford 4x4, qui s'appelle le Ford Ivan, basé sur le transit, et qui est exposé, justement, à l'entrée du stand, comme la nouveauté de ce salon 2020. Effectivement, qui va correspondre à la fois au vrai baroudeur, mais qui correspond aussi à des gens qui veulent, par exemple, aller à la pêche autour d'un étang, par exemple, être sûr de pouvoir s'en sortir, faire de la piste sans forcément aller faire du 4x4, pouvoir aller à la neige sans aucun souci, et être en sécurité sur toute route humide, vers glacé, etc. Donc là, on se retrouve avec un produit qui correspond, pareil, à une offre, qui va répondre à un maximum de clients. Donc vous êtes ici chez OBI camping-car. Oui, on a deux axes principaux aujourd'hui. On a donc le fourgon, premièrement, qui est en progression sur le marché français, qui continue sa progression depuis quelques années, donc avec une série spéciale, d'ailleurs, qui s'appelle French Edition, qui porte bien son nom. Et puis, surtout, une nouveauté très intéressante, que nous sommes les seuls à faire en Europe, qui s'intercale entre un fourgon, justement, un petit modèle compact, et les gros camping-cars, les camping-cars. On a donc, derrière moi, vous avez donc ce qu'on appelle un profilé van. Donc un véhicule qui est intéressant, parce qu'il est compact extérieurement, mais intérieurement, vous allez retrouver un confort d'un camping-car. Donc c'est idéal pour des personnes qui viennent du fourgon et qui recherchent quelque chose d'un peu plus grand, plus de confort, avec grand frigo et tout ça. Inversement, des gens qui veulent redescendre un peu en gamme, quitter le monde de l'intégrale ou du profilé, sans pour autant aller sur quelque chose de vraiment très compact à l'intérieur, qui est un fourgon, et bien vont se reconnaître dans le profilé van Optima On Tour, en série spéciale édition, que l'on lance pour le salon. L'ADN de la marque, c'est son isolation, d'accord, en particulier sa qualité de fabrication. Son isolation, parce que depuis 50 ans, Hobby est situé tout au nord de l'Allemagne, à 60 km du Danemark. Souvent, les températures descendent à moins 20 degrés, par exemple. Donc les produits Hobby, depuis toujours, caravanes ou camping-cars, sont particulièrement bien isolés. C'est assez rigolo, cette nouvelle tendance qui est en train d'émerger, qui est à la fois entre le camping-car et le van. En fait, c'est ou un gros van ou un petit camping-car compact, on ne sait pas bien, mais c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens qui vont vouloir se rapprocher du camping-car et trouver un intermédiaire, mais qui ont encore un petit peu peur d'y aller, vont pouvoir avoir ce genre de véhicule. On peut s'y installer à quatre, il y a ce qu'il faut pour cuisiner. Il y a une grande douche, mine de rien, pour un véhicule de cette taille-là, avec les toilettes et avec la salle de bain. Et puis, à l'arrière, on va retrouver tout le confort avec un vrai grand lit. Un aménagement très intéressant et concept intéressant. L'ADN de cette marque, en fait, elle s'adresse à un public un peu plus jeune dans notre usine de production et plus particulièrement à des profils baroudeurs. En fait, on a un produit qui s'appelle le R560 4.4, et qui est destiné particulièrement à aller barouler dans tous les chemins et faire de la piste. C'est une marque qui a trois ans d'existence même. C'est sa troisième année. Donc, Ranger est née premièrement pour une volonté d'aller à l'international, donc sur un côté développement Europe, et ensuite pour une création d'un complément de gamme de la marque Fondrandon. J'ai déjà un profil assez baroudeur. Donc, c'est vrai que je me reconnais bien dans cette marque-là et dans ses envies. On est sur des profils des personnes qui ont une envie de liberté, une envie d'indépendance, et de pouvoir aller partout discrètement, avec une autonomie parfaite. Et c'est vrai que pour ça, il fallait créer des véhicules qui vous le permettent. La tendance du marché chez Ranger, elle est particulièrement sur le côté quatre motrices, là ici, et puis après, effectivement, sur la partie vanne avec les toits relevables. C'est vrai que sur la confédération intérieure et sur les choix, on a développé une nouvelle cabine de douche cette année, un nouveau concept qui s'appelle le TB Concept, et qui permet d'avoir une douche dans laquelle, un, vous avez de la place et dans laquelle vous pouvez à la fois avoir vos affaires pour vous changer dans la douche, prendre votre douche et en ressortir. Vous voulez dire qu'on peut aller faire du kikesurf, se changer, emmener la combinaison ? Exactement. On peut voir ça ? Allez, avec plaisir. Regardez chez Ranger ce qu'on a trouvé comme petites astuces qui vont vous faciliter la vie. On le sait, la vie dans un van ou dans un fourgon, c'est quelque chose qui peut être parfois un petit peu compliqué parce qu'on est toujours à l'étroit. Mais regardez ce qui se passe. On est capable d'enlever la table qui est à l'intérieur et de venir la positionner à l'extérieur pour pouvoir prendre le temps de déjeuner tranquillement à l'air libre quand il fait beau. Mais vous allez voir, il y a encore d'autres astuces. Je vais vous montrer un petit truc dans la douche qui est une nouveauté. Je vous rappelle qu'on est ici dans un fourgon. On n'est pas dans un camping-car. On a une cabine de douche qui fait 70 cm qu'on va pouvoir fermer dans laquelle on peut rentrer, se changer. Et une fois qu'on aura replié le lavabo, les toilettes, on a toute la plage disponible. On va pouvoir mettre ses affaires sèches ici, sa serviette, ses affaires pour se changer. Et regardez, on referme la petite porte, là, et on est tranquille pour pouvoir se doucher sans mouiller ses affaires. C'est pas du confort ça ? On est toujours dans un fourgon, je vous rappelle. Regardez. On est sur un réfrigérateur 150 litres, on a deux petites plaques comme on trouve généralement dans les fourgons et on a des grands tiroirs qui vont permettre tout un tas de rangements. Ça donne envie de partir en couple, non ? Rimor, on pourrait catégoriser, oui, Rimor sous une marque prix d'appel, primo accédant. Pour 2020, nous avons adopté un nouveau porteur qui est le porteur Ford. Bon, de part son prix qui est intéressant, sa motorisation, sa boîte automatique. On arrive quand même à un véhicule à des prix raisonnables sur 170 chevaux, donc ce qui permet d'avoir une motorisation plus forte, une consommation moindre. Au niveau implantation, nous avons à peu près toutes les implantations, nous avons beaucoup de véhicules destinés à la famille. On est chez Rimor et on va vous parler d'un véhicule qui est assez original puisqu'il est destiné aux familles qui ont plus de deux enfants. Cette originalité, elle vient du fait que sur ce véhicule, vous avez à l'arrière deux lits superposés de chaque côté du véhicule et une cabine de douche à l'arrière avec les toilettes. Du coup, on récupère énormément de place. Il y a une très grande penderie ici, un grand frigo de 160 litres, le coin cuisine et un carré qui est un grand carré avec une table qui va se déplier et pouvoir bouger dans tous les sens. C'est un véhicule qui est très lumineux avec de jolis volumes et dans une tranche de prix qu'on n'imaginerait même pas puisque je crois que celui-ci est approximativement d'alentour de 46 000 euros. On est positionnés plutôt sur l'accès en trait de gamme pour des clients qui veulent arriver dans le camping car neuf. Il y a plein de nouveautés dans HEC cette année. Il y a des nouvelles implantations, des nouveaux bois, des nouvelles couleurs. On a tendance à avoir des véhicules un peu plus courts, un peu plus compacts. On est sur des profilés sur les 620 et on a aussi des véhicules famille en profilé 6 places, carte grise, 6 couchages et en intégros 6 places, carte grise et 6 couchages. Les nouveautés sont là ainsi que sur de la boîte auto de série sur certains modèles en lycant trop. On a une offre de fourgons qui est assez intéressante avec différents modèles, différents plans et puis des intérieurs qui sont très tendances, assez modernes et deux possibilités de finition dans les fours. On est une marque qui fait partie du groupe Trigano qui est fabriquée en Italie donc il y a toujours cette petite touche italienne avec beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité, on dit en français, beaucoup de LED, etc. et des esthétiques qui sont très recherchées. Bavaria, c'est vraiment une famille et quand je dis vraiment j'aime cette marque, au-delà de là, j'aime la famille Bavaria. Voilà, ça c'est un petit aparté. Les tendances, alors c'est quoi ? Le lit central, tout le monde le connaît mais on va essayer d'aller ailleurs un petit peu sans lit à l'arrière. Ils ont sorti notamment un 7 mètres en profilé, lit pavillon, grand dressing arrière donc qui te laisse un salon assez magnifique, un beau dressing à l'arrière et le lit pavillon qui descend jusqu'en bas donc c'est plutôt pas mal mais c'est une implantation qui existait déjà chez Chausson, Challenger, Roller Team, Gersner. Mais voilà, ce modèle-là, le T696D en style, il est plutôt pas mal fait. Il est mieux que les autres. C'est ta marque de cœur. Il est plutôt pas mal fait. Fleurette aussi le fait mais il est plutôt pas mal fait. Voilà, sur un profilé et puis en intégral, ils ont sorti aussi le 7 mètres 20 avec un double cloisonnement donc salle de bain indépendante en 7 mètres 20, lit central, lit pavillon, c'est assez costaud. Ça a été les premiers à faire un double cloisonnement sur un 7 mètres 20 en profilé. Là, ils l'ont décliné en intégral. Ok. La tendance des vannes et des fourgons, vous y êtes sensible. Comment ça se passe chez vous ? Par la force des choses. Par la force des choses. Alors l'année dernière, en fait, les fourgons, ils étaient vraiment sur un stand à part sur le Bourget donc on les présentait pas du tout et vu l'augmentation et l'engouement qu'il y a sur les fourgons, forcément, ils ont mis cette année les fourgons sur notre stand donc on les présente, on en vend. Ils sont aussi très bien faits, ils sont très bien faits avec des grandes douches, ils ont des très grandes douches. Oui, mais je les vends tous les jours alors je dis ce que je veux. Ce qui est important pour toi. Grande et large. Ce qui est important pour lui. Donc, les fourgons, ça vraiment le vend en poupe, on le voit, les gens vraiment vont sur les fourgons de plus en plus donc on en vend et on va en vendre de plus en plus. Particularité de Bavaria, sur des fourgons, ils t'ont sorti des toits relevables donc les toits chiptantes et tu peux vraiment partir à 4. Après, tu as le système des lits superposés classiques où tu es 2 plus 2 mais en lits superposés. Si vraiment, tu veux un espace indépendant dans ta chambre en haut et l'espace indépendant dans ta chambre derrière, tu as l'option toit relevable donc ça aussi, c'est assez costaud chez Bavaria. Première chose, je pense qu'on vient chercher l'effet quand tu rentres dans un Bavaria, c'est l'effet wow, réellement, très clairement et ça, ça fait quelques années que ça perdure là-dessus. C'est que tu rentres dans un Bavaria, les clients, on le voit, c'est wow, déjà d'une. Sorti de l'aspect esthétique, joli et tout ça, tu as l'aspect technique où là aussi, ils sont très très costauds avec leur nouveau système de double plancher sur du profilé et sur l'intégrale sans châssis Alco, avoir un vrai double plancher sur toute la longueur du véhicule, c'est les seuls à le faire avec le groupe pilote de 13 cm de vrai plancher, c'est costaud, techniquement, ils sont forts. Sur un châssis Fiat ? Sur un châssis Fiat, sans avoir châssis Alco, donc c'est plutôt balèze. Voilà, donc on a vraiment des armes sur Bavaria, esthétiquement, techniquement, le tarif, franchement, il est vraiment placé. C'est pour ça que j'ai de la chance d'être sur cette marque en fait, en finale. Non, il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup d'arguments. Nous sommes un constructeur des camping-cars en Allemagne, notre production est donc au-ouest de l'Allemagne et nous sommes un constructeur des camping-cars en haute qualité, premium et nous avons une grande gamme de produits où on commence par des intégraux, des profilés et aussi des capucines. Aussi, cette année, nous avons un produit juste derrière moi qui est nouveau sur ce salon. C'est un véhicule compact, léger, avec un nouveau salon à l'arrière de camping-cars. C'était une mode il y a quelques années mais ça revient actuellement. Oui, c'est un vu panoramique par toutes les fenêtres à l'arrière et aussi, cet arrangement des sièges est très confortable. Vous pouvez essayer ensemble avec des amis tourant la table, c'est confortable et c'est cosy à l'intérieur. Nous avons une grande gamme des vannes aussi dans notre société, dans nos gammes de produits. Nous avons les vannes sous la marque Carman Mobile. La tradition Eur Mobile, c'était toujours une carrosserie haute qualité. Nous sommes le constructeur qui a inventé il y a plus de 12 ans une carrosserie incollée entièrement. On n'utilise pas des vis pour assembler notre carrosserie. C'était une technologie des avions que nous avons appliquée dans les cas. à part de ça, Eur Mobile est un constructeur avec une longue tradition de fabrication des meubles. Nous avons une menuiserie dans notre usine, nous produisons notre meuble nous-mêmes, une grande partie des meubles nous-mêmes. Et la qualité des meubles, c'est quelque chose de longue tradition. En plus, les derniers 10 ans, nous avons investi beaucoup dans le design, le design extérieur et aussi à l'intérieur, nous avons créé un chic moderne, actuel. Parce que la décision des clients aujourd'hui, c'est beaucoup plus émotionnel qu'il y a des années à préciser. C'est assez surprenant comme implantation. On est sur un véhicule de 6,60 mètres, c'est-à-dire qu'on est largement en dessous des 7 mètres et on a ce carré, on se croirait dans le carré d'un bateau et avec vraiment un côté très aéré sur le côté droit puisqu'on a la cuisine qui part, qui défile derrière et toute la partie qui touche à la salle de bain, les toilettes, etc., qui est du côté gauche. Ce qui fait que ça donne quelque chose de vraiment très aéré, très sympa, en plus avec ce bois clair qui est visiblement de belle qualité, de belle facture. Les sièges aussi, on est assis là-dedans, on a l'impression d'être à la maison. Pour terminer, on n'a pas pu s'empêcher de rendre visite à Concorde, le leader allemand de camping-car de luxe. Il y a quelques points qui sont très spécifiques chez Concorde. Concorde est un fabricant allemand qui ne fait que du camping-car poids lourd avec une gamme qui se divise en deux segments. Vous avez d'un côté les véhicules qui sont derrière vous qui sont construits sur des châssis poids lourds. On va avoir un PTAC, par exemple, le Liner qui est à 12 tonnes pour le Centurion qui est à 15 tonnes. Et à l'opposé, on a des véhicules qui sont construits toujours en poids lourd mais qui sont sur des châssis VL où on a un PTAC qui est limité à 7,5 tonnes. La grande particularité, si vous pouvez me suivre, là, on a un carveur qui est équipé vraiment pour deux personnes. Donc, on a deux personnes sur la carte grise avec tout l'espace qui est dédié aux zones de vie. Donc, on retrouve un lit pavillon qui ne va pas prendre de place dans la journée qu'on peut remonter électriquement et à l'arrière, un très grand salon avec une cuisine ouverte sur le salon. C'est vraiment un véhicule pour deux personnes qui voyagent seules dans de très bonnes conditions qui peuvent recevoir leurs amis le soir très agréables à vivre. À l'opposé, on a le Charisma qui est juste là qui est celui-ci qui est un modèle anniversaire. On va avoir un modèle qui est plus typé famille avec un lit pavillon à l'avant et à l'arrière des lits jumeaux. Donc, quatre personnes vraiment le véhicule familial. Et sur le Charisma également, quand on augmente un petit peu le gabarit, on a le Charisma qui est ici qui, celui-ci, va être équipé d'un garage voiture. Donc, vraiment, en fonction de l'implantation choisie, ça a un gros impact sur l'habitabilité et les dimensions du véhicule. Chez nous, en fait, chaque garage correspond à un modèle de véhicule. C'est-à-dire que dans un garage smart, vous n'allez pas pouvoir mettre une Fiat 500 parce qu'on utilise vraiment tout l'espace autour du véhicule pour la chambre qui est au-dessus, qui est en lit central, pour voir si c'est vraiment bien circulé autour du lit. Alors, sur cette année, sur les véhicules qui sont exposés ici, on ressent vraiment énormément le confort quand on monte à l'intérieur d'un véhicule. on a un niveau de finition très haut de gamme qui est très élevé et ça se ressent juste quand on passe la porte. Même au niveau de l'acoustique, quand vous rentrez dans le véhicule, on se sent vraiment petit cocon, on est vraiment sur le lieu de vie, le bien-être à l'intérieur du véhicule. La grosse tendance, le Carver, comme je vous en parlais tout à l'heure avec le salon arrière, est un véhicule qui a énormément de succès parce qu'on a envie d'y vivre quand on voit le salon. Je vous invite à le visiter si vous le souhaitez. C'est assez étonnant comme configuration dans ce véhicule puisque c'est un véhicule de 9 mètres dédié à deux personnes. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une implantation dédiée à des gens qui n'ont plus d'enfants, qui ont décidé de partir ou de repartir à l'aventure pour voyager dans de très très belles conditions avec un grand salon à l'arrière. On peut recevoir des amis, on peut regarder la télé. c'est un grand écran, la télé qui va se rétracter à l'intérieur du meuble et puis on a cet espace panoramique qui va apporter beaucoup de lumière dans la journée. C'est vraiment un bel endroit pour passer du temps. Là, on est dans une autre ambiance. On est vraiment sur le gros véhicule mythique de Concorde. On est sur le centurion. et quand on rentre à l'intérieur, on a vraiment la sensation d'être déjà ailleurs en voyage mais pour partir loin, longtemps. Quand on entre dans ce centurion, on a vraiment l'impression d'être dans une maison. On sait que c'est un véhicule, on sait qu'il va pouvoir rouler mais le confort est tel, c'est tellement grand, c'est tellement spacieux qu'on a vraiment la sensation d'être chez soi. C'est un vrai bel espace de travail, de cuisine. On a envie de se mettre à cuisiner. Je crois que quel que soit le véhicule, Alain a envie de cuisiner et c'est tant mieux. Le salon VDL a été un marathon pour recueillir toutes ces interviews. Alors bien sûr, on n'a pas pu être exhaustif, il y a plus de 80 marques de camping-cars sur le marché mais nous espérons vous avoir offert un joli aperçu des tendances 2020. Nous l'avons vu, le voyage en véhicule de loisirs revêt de multiples formes. Que vous voyagez en véhicule neuf ou d'occasion, en camping-car ou en van pour vos vacances ou en week-end ou pour travailler, ce qui nous réunit n'est-ce pas avant tout l'esprit du voyage, l'envie de la découverte, l'échange. Alors restez connectés et retrouvons-nous la semaine prochaine dans Destination Campicard. Passez une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada